Générique Bonjour et bienvenue sur notre Web TV. Notre actualité portera sur les législatives dans le Mantois. Législative 2013, top départ. Pour beaucoup, les législatives sont encore loin, mais pour les futurs candidats, c'est déjà le top départ. Les électeurs de la 8e circonscription des Yvelines, 22 communes, auront rendez-vous devant les urnes de 2013 pour désigner le nouveau député. On connaissait le duel entre Pierre Bédié, de l'UMP, ancien député maire de Mantes, la Jolie, et Françoise Descamps, Cronier, du PS, maire de Rony-sur-Seine et conseillère régionale. Cette époque est résoudre. Depuis l'inéligibilité de Pierre Bédié et la défaite de Françoise Descamps-Cronier, les prétendants au poste de député s'annoncent. Rebondissement, rumeur. Qui seront nos futurs candidats ? Du côté UMP, la candidate suppléante à Pierre Bédié, Cécile Dumoulin, a déjà préparé le terrain en récupérant la liste électorale de chaque mairie. Mais rappelez-vous, le candidat Dominique de Villepin avait fait le buzz en annonçant sa future candidature à Mantes-la-Jolie. De plus, des rebondissements sur le julement de Pierre Bédié et son inéligibilité. Du côté PS, la nomination d'une femme est obligatoire. Pour certains, la nomination de François Descamps-Cronier reflète la perte de quinquennat. Beaucoup préféraient la nomination d'un homme et craignent la parachutage d'une candidate. Même certains voient la nomination d'Estelle Rodès, originaire du nord de la France et première secrétaire du Parti Socialiste des Yvelines, face à François. Cependant, d'autres candidats se positionnent tels que Bénédicte Bourré, maire adjointe de Mantes-la-Ville, représentant le parti de gauche. Aziz Séni, qui avait obtenu un bon score en 2007 avec 7,62%, devrait se présenter avec l'étiquette Nouveau Centre. Une question reste en suspens. Qui remplacera Jean-Claude Varane, candidat du FN décédé en 2008 ? Sous-titrage ST' 501